Prions ensemble. Seigneur, merci encore pour ce temps où on peut continuer dans ta parole, Seigneur. Seigneur, tu nous encourages à t'être fidèle et non seulement ça, à persévérer dans ta parole. Persévérer dans ta parole parce que c'est de là où on tire la parole de vie, la parole éternelle, Seigneur. C'est là où on t'entend, c'est là où tu nous parles, Seigneur, et on sait que tu continues à nous parler aujourd'hui. On veut te dire merci pour ta parole. Non seulement ça pour ton esprit, on l'a prié, souffle de Dieu. Viens encore et souffle sur nous. On a besoin de toi, on a besoin que tu viennes et puis que tu fasses vivre la parole de Dieu dans nos cœurs. Quelle bénédiction, Seigneur! Quelle bénédiction de te voir venir et nous donner des temps de rafraîchissement comme ça. Les temps de rafraîchissement. Oui, Seigneur, on s'attend à toi, on s'attend, Seigneur, à ton œuvre, on s'attend, Seigneur, à ce que tu agisses, à ce que tu fasses des miracles, Seigneur, que tu fasses, Seigneur, que tu accomplisses ta parole. Et puis non seulement ça, que tu interviennes, Seigneur. Mais on va le voir ce matin, tu interviens, Seigneur. Ta bénédiction vient aussi, Seigneur, dans ces moments où on se livre à toi, où on s'abandonne à toi et on prie que l'on puisse faire ça ce matin. « Afin de recevoir ta bénédiction et afin, Seigneur, de t'être fidèle parce que tu es grand, nous voulons te le rendre. » Tu nous as aimé et nous, on t'aime en retour, Jésus. On veut te dire merci ce matin. Sois béni en ton nom, Jésus. Amen. Il y a des moments comme ça où on pourrait passer les 45 prochaines minutes ensemble à prier, à louer Dieu. Et on prie que Seigneur puisse multiplier ses temps de louanges. J'étais dans une conférence la semaine dernière où le pasteur nous rappelait, vous aviez compris, c'est vous la chorale. Vous aviez compris comment fonctionne la louange. Vous êtes la louange, vous êtes la chorale de Dieu. Et c'était bon de louer ce matin ensemble. On continue là où on a laissé dans 2 Rois, chapitre 3. On continue ce temps dans les Écritures où on apprend de Dieu, on apprend de nous-mêmes. C'est la seule façon de savoir qui nous sommes, c'est si Dieu nous dit qui nous sommes, n'est-ce pas? Et ici, il va le faire et de savoir qui est Dieu et c'est d'écouter ce que Dieu dit. Et ici, dans 2 Rois, chapitre 3, on continue ici où c'est le ministère d'Élisée qui commence, le ministère d'Élisée seul, sans Élie. Et c'est intéressant de voir, on va voir tout ce ministère-là d'Élisée. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir, on va le voir ce matin dans le texte, c'est de voir la main de Dieu sur la vie d'Élisée. Et c'est ce qui compte, n'est-ce pas? On veut voir la main de Dieu sur Élisée. On veut voir la main de Dieu sur chacune de nos vies aujourd'hui. On veut voir la main de Dieu intervenir dans notre ville et autour de nous, n'est-ce pas? C'est ce que l'on veut voir, voir la main de Dieu agir. Et donc, on continue ici au chapitre 2, verset 25. On a vu Élisée de là à là, sur la montagne du Carmel. Donc, en partie, Élie était enlevé en tourbillon, il a été enlevé dans le ciel. On s'est un peu moqué d'Élisée à la fin. Mais donc, Élie est parti, il est revenu. Et maintenant, Élisée a été conduite par Dieu au mont Carmel, d'où il retourna, donc du mont Carmel, à Samarie, la capitale d'Israël, là où était évidemment le roi. Et au chapitre 3, verset 1, Joram, fils d'Achab, l'autre fils d'Achab, Achazia est mort. Donc, il avait pris la place d'Achab comme roi d'Israël, qui a vécu seulement, qui a été roi deux ans, qui est mort, tombé de son balcon. Et donc, Joram, l'autre fils d'Achab, régna sur Israël à Samarie, la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Joram régna douze ans, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Non pas toutefois comme son père et sa mère, Achab et Jézabel, il renversa pourtant, Joram, les statues, ou littéralement le pilier sacré de Baal, que son père avait fait. Mais, donc, Dieu nous dit, s'il prend le temps de nous dire que Joram n'était pas comme son père et sa mère, dans le culte qu'il a rendu, il a renversé la statue de Baal, qui était probablement à Samarie. Donc, il semble que ce soit une seule statue, un pilier, quelque chose de grand, de très apparent, qui l'ait fait tomber. Mais il n'a pas enlevé toutes les idoles du pays, Joram. Il a laissé les idoles dans le pays, et il n'a pas cessé lui-même d'être idolâtre. C'est ce que Dieu nous dit ici. Il se livra, au verset 3, mais il se livra au péché de Jéroboam. Quel était le péché de Jéroboam ? Quel était l'idole de Jéroboam lui-même ? Et donc, Jéroboam, et puis fils de Nébath, qui avait fait pécher Israël, qui était non seulement idolâtre, qui avait lui-même une idole, mais qui amenait les autres à l'idolâtrie. Et donc, Joram ne s'en détourne à point. Le Seigneur, ici, nous révèle que Joram fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, malgré qu'il ne fit pas tout ce que ses parents ont fait. On commence à voir que ce que Achab et Jézabel ont fait, là, ils l'ont fait sans retenue, ils tuent à peu près tout le monde. Donc, ils ont... Mais il était tout de même idolâtre, comme le fut Jéroboam. Vous savez, parfois, on fait tomber des statues visibles, des idoles visibles, mais pour adorer, des fois, ce qui est invisible, comme soi-même. On fait tomber ce qui est visible pour adorer ce qui est invisible. Et donc, il y a ce problème, parfois, d'apparence. Et on le voit beaucoup revenir, ce péché des choses apparentes. Mais qui donne une apparence de piété. Qui donne une apparence de piété. Donc, parfois, on fait tomber les choses visibles pour en adorer les invisibles. Et ici, l'idée n'est pas non plus de se comparer à ses parents. Joram n'est pas comparé à ses parents. Vous connaissez l'expression « lorsqu'on se compare, on se console ». Vous avez déjà entendu cette expression. « Lorsqu'on se compare, on se console ». Il y a toujours pire que nous. Il y a toujours pire que nous. On pourrait dire, je pourrais dire, « Mon père était un alcoolique. Moi, je ne suis pas un alcoolique, donc je suis mieux que lui ». Lorsqu'on se compare, on se console. Mais pas du tout. Ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas meilleurs à se comparer. Frères et sœurs, notre standard est la parole de Dieu. Nous faisons face, toujours, chacun d'entre nous, à la parole de Dieu. À personne d'autre. On se tient devant, et on se tient tous devant la parole de Dieu. Et c'est elle qui nous édifie. La parole de Dieu, ce que Dieu dit, c'est elle qui nous édifie. Et c'est elle qui nous rend humbles. N'est-ce pas? De Corinthiens, chapitre 10, je vous le lis, nous dit, « Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, il manque d'intelligence. » On ne veut pas se comparer les uns aux autres. C'est-à-dire, on est mieux ou pire que les autres. Ceux qui se recommandent eux-mêmes, moi, je fais bien, les autres font mal. Ceux qui se recommandent eux-mêmes, se comparent entre eux, manquent de sagesse, nous dit la parole. On peut toujours trouver quelqu'un pour se comparer ou, frères et sœurs, se consoler. On peut toujours trouver quelqu'un pour se consoler. Oh là là, juger un autre. Et se comparer, on dit, on est moins pire ou on est plus mieux. Vous connaissez notre bonne expression du bon vieux français. Moins pire que d'autres ou plus mieux que les autres. Encore une fois, c'est sous le regard de Dieu. La parole le spécifie. Joram fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est sous le regard de Dieu que nous nous trouvons. Et sa parole est notre standard. J'espère que vous le croyez ce matin. « Meshach, roi de Moab, possédait des troupeaux. Il payait au roi d'Israël un tribut de cent mille agneaux et de cent mille béliers avec leur laine. » Donc, Moab avait été soumis, en quelque sorte, depuis David. Et on avait cessé cette oppression, vous vous souviendrez, depuis David de la part de Moab, qui était cette région-là. Et puis, Moab était connu pour avoir des grands pâturages au nord, dans le nord de leur territoire, pour l'élevage de leurs troupeaux. Et Omri, le père d'Achab, Omri avait commencé à faire payer un tribut, une taxe. On voit quand les taxes reviennent, quand le gouvernement, quand le pays commence à remettre des taxes et à soumettre même d'autres peuples par des taxes. Lorsque Achab mourut, vous vous souviendrez, Achab, Moab, pardon, tenta une révolte contre le fils d'Achab, Achazia. Et maintenant encore, lorsque Achazia meurt, Moab retente une révolte contre Joram. Et on le voit, à chaque fois qu'il y a un changement de pouvoir, il y a vraiment toute cette tentative de reprendre ou de tester le pouvoir en place. Donc, ici, Moab tente une révolte contre Joram. Donc, Moab payait 100 000 agneaux et 100 000 béliers par an à Israël. Donc, Israël n'allait pas vouloir aimer qu'on arrête de payer tout ça. C'est un peu l'idée. Donc, et on se souvient que Moab et Ammon étaient la descendance, la descendance de Lot, Moab et Ammon, mais leur idolâtrie était, frères et sœurs, abominable. Abominable. On va le voir dans un instant. Et le pire, c'est que c'est Salomon qui avait laissé leur influence revenir en Israël. Vous vous souviendrez dans 1 Roi, chapitre 11, je vous le lis. Alors, Samuel, Salomon, bâti sur la montagne qui est en face de Jérusalem, vous vous souviendrez de ceci, un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Leur pratique, et on va le voir dans un instant, le texte aujourd'hui termine sur leur pratique, mais on va le voir, était cruel et révoltant. Littéralement, c'était révoltant. Au verset 5, « Alors, à la mort d'Achab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël, et le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue toute Israël. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, « Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? » Ah, Josaphat se retrouve dans la même situation qu'avec Achazia. Et Josaphat répondit, vous vous souviendrez, il avait déjà dit ceci, il leur a dit, « J'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » On se souvient que Josaphat avait fait la même chose avec Achab, en fait. Et il avait dit, Achab qui était venu le voir pour combattre le roi de Syrie. Et Josaphat avait dit, « Moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, nous faisons un, nous sommes pareils. » Qu'est-ce qu'on a appris avec Josaphat? Qu'est-ce que lui, il avait appris à dire non, non merci, non merci. Il aurait dû, les prophètes l'ont fait, ils vont le refaire, il aurait dû dire, « Tu es idolâtre, nous n'avons rien en commun, je ne me liguerai pas avec toi. » « Je reste à Jérusalem, là où il y a le temple, on va adorer l'éternel, notre Dieu. » Alors qu'ici, Joram vient voir Josaphat et ils ont un ennemi en commun, Moab, qui voulait oppresser, qui aurait certainement continué son chemin, pas qu'en Israël, mais en Juda, mais c'est un ennemi commun. Et vous vous souviendrez, le Seigneur avait corrigé, avait corrigé Josaphat. Tournez avec moi dans deux chroniques, chapitre 19. Un chronique, deux chroniques, qui est le texte parallèle de un et deux rois, qui nous donne vraiment des petites choses supplémentaires, parfois, sur ce qui s'est produit. Deux chroniques, chapitre 19. « J'ai eu fils de Anani, le prophète, alla au-devant de lui. » Et il dit au roi Josaphat, « Dois-t-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'éternel? » À cause de cela, l'éternel est hérité contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. » Au moment où Josaphat se ligue avec Achab, vous vous souviendrez, justement, que Achab se fasse tuer sur le champ de bataille, Dieu a envoyé un prophète à Josaphat et lui a dit, « Dois-t-on secourir le méchant? » C'est ce que tu es en train de faire, Josaphat, en te liguant avec ceux qui ne suivent pas le Seigneur. Aimes-tu ceux qui haïssent l'éternel? Josaphat était prêt à aller combattre avec Achazia aussi, avec le fils de Achab par la suite. Mais vous vous souviendrez, le Seigneur avait détruit tous ses navires au port, avant même que les navires puissent démarrer. Josaphat apprenait à dire non et ne devait pas se lier ou donner cette impression, cette fausse impression d'unité ou je ne sais quoi. Il ne devait pas se lier avec ceux qui ne suivaient pas le Seigneur en tous les cas. Mais ici, il refait la même erreur avec Joram, fils d'Achab. Il veut être son ami. La faveur de Dieu était sur Josaphat, mais sa faiblesse était qu'il se liait avec des gens avec qui il n'aurait pas dû se lier. Le Seigneur est clair. Ce qui est étrange est que le fils de Josaphat a épousé, on le sait, on l'a vu, le fils de Josaphat a épousé la fille d'Achab et Jézabel. Et que, moi je trouve ça très intéressant, Josaphat a nommé son nom, un de ses fils, Joram aussi. On va voir qu'il va régner en Judas en même temps que l'autre Joram. Il y a un truc, c'est soit que c'est un nom très très populaire, nous on a fait ça avec nos enfants, on a regardé la liste des noms les plus populaires en France, les cinq premiers noms, et on a vu que nos enfants tombent dans la catégorie des noms les plus populaires. C'est les noms qu'on aimait beaucoup, on n'a pas choisi ça que pour ça. Mais il y a un truc ici, c'est soit que c'est des noms populaires ou il y a un truc de famille. Il y a un truc de famille, mais Josaphat ici joue un jeu dangereux. Le Seigneur envoie même un prophète pour lui dire, tu joues un jeu dangereux ici. Et il met à mal en tous les cas la réputation de Judas, la réputation de Dieu, et même de sa propre famille, en désirant être ami avec eux. Et on ne sait pas exactement pourquoi Josaphat agit ainsi. Peut-être qu'il croyait, c'est une bonne hypothèse, je crois, qu'il voulait certainement, ou croyait que l'unité se ferait entre les deux royaumes, entre le royaume de Judas et Israël, de cette manière. Mais un autre pasteur disait, dans mon étude cette semaine, il ne doit jamais y avoir unité au détriment de la vérité. Il ne doit jamais y avoir unité au détriment de la vérité. Josaphat n'aurait pas dû dire, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, ce qui est faux. Et ici, ce n'est pas vrai que Judas était comme Israël. Et ce n'est pas vrai que Josaphat était comme Joam. Alors que le Seigneur reconnaît que Josaphat, pardon, applique son cœur à chercher Dieu. J'espère que c'est le désir de votre cœur aussi aujourd'hui. Chercher Dieu. Connaître sa volonté. Être en relation avec lui. Écouter sa parole. J'espère que c'est le désir de votre cœur. Il cherche à écouter la parole de Dieu. Il consulte les prophètes de Dieu. Josaphat consulte, mais, tristement, après avoir pris des décisions. Alors que ni Achab, ni Achazia, ni Joram, ici, le font. Ils ne cherchent pas Dieu. Au verset 8, Et il dit, « Par quel chemin montrons-nous ? » Et Joram répondit à Josaphat, « Par le chemin du désert d'Édom. » Donc, ils se liguent ensemble. Ils décident de partir à la conquête de Moab. Et ils passent par le sud de Moab, qui est Édom, le territoire de Édom. On a Édom, Moab, Hamon, par la suite, à l'est du Jourdain. Mais il leur dit, « On va passer par le désert, par le sud en bas, alors que Moab ne s'y attend pas. » Évidemment, Moab ne s'y attend pas. C'est le désert. On va voir dans un instant pourquoi il ne s'y attend pas. Mais vous savez, frères et sœurs, lorsque l'on se repose sur notre sagesse, lorsqu'on se repose sur notre propre sagesse, on prend à nouveau un détour par le désert. Lorsqu'on se repose sur notre sagesse, on prend à nouveau un détour par le désert. Le roi d'Israël, au verset 9, le roi de Juda et le roi d'Édom, maintenant, qui se liguent avec eux, partirent. Et après une marche de sept jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Donc, Joram suggère de passer par le désert au sud pour attaquer Moab, mais à l'évidence, après sept jours de marche, dans le désert, ils n'ont plus d'eau. Alors, le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé, première fois qu'il fait appel à l'Éternel, l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. Évidemment, Joram met la faute sur Dieu ici. Joram met la faute sur Dieu. Le gars consulte Baal, ou en tous les cas, il a des idoles, mais ce n'est certainement pas la faute de Baal, s'ils n'ont plus d'eau, alors qu'il est le dieu des éléments, le dieu de l'eau, le dieu de la montagne, peu importe. Mais ce n'est certainement pas la faute à ses idoles, c'est la faute à l'Éternel s'ils vont mourir dans le désert. Frères et sœurs, le monde fait ça. Le monde fait ça. Ils rejettent Dieu, mais lorsqu'ils font le constat de comment le monde va mal, c'est la faute de Dieu. Ah, si Dieu existait, on l'a entendu mille fois, si Dieu existait, pourquoi il laisse ces choses-là se produire? Pourquoi il ne fait rien pour ça? Mais Josaphat dit, encore une fois, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? » Et ici, on voit que Josaphat cherche le conseil de Dieu. Mais encore une fois, après avoir pris sa décision de monter avec les deux autres rois. Je pense que ça doit nous rappeler de prier avant toute chose, frères et sœurs, de remettre notre sort, notre journée au Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élysée. » Serviteur du roi d'Israël. « Il y a ici Élysée, fils de Shephas, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » On sait qu'Élysée est là et qu'il était le serviteur d'Élie. Donc, Élysée était allée du Mont Carmel à Samarie pour ensuite être dirigée par l'Éternel ici au sud, près d'Édom et au sud. Et Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui, le roi d'Israël. » Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Évidemment, sous le conseil de Josaphat. On a trois puissants rois qui viennent voir, frères et sœurs, un jeune fermier qui habitait à Abel-Méola. On se souvient, lorsque Élie était allé le voir, il était en train de l'abourer. Un jeune fermier, trois rois puissants qui viennent voir un jeune fermier pour recevoir le conseil de la parole de Dieu. Élysée dit au roi d'Israël, « Qu'y a-t-il entre toi et moi? » Élysée n'est pas content de voir Joram. Il connaît sa famille. Il sait ce qu'ils font. Il dit, « Qu'y a-t-il entre toi et moi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. » Et le roi d'Israël lui dit non, car l'Éternel a appelé ses trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. « Si Josaphat n'a pas su dire la vérité à Joram, Élie, pardon, Élysée, je vais encore me tromper, Élysée, lui, va le faire. Josaphat n'a pas su dire la vérité. À Joram, Élysée le fait. On n'a rien en commun, toi et moi. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Va voir les prophètes de ta mère et de ton père. La différence entre lui et Josaphat est que Josaphat ne consulte pas Baal, entre lui et Joram. Et Josaphat revient au Seigneur, frères et sœurs, même lorsqu'on s'est éloigné de Dieu. Revenez. Le Seigneur est bon, est rempli de grâces, et nous le savons. Reviens au Seigneur. Un autre pasteur disait que les moments de désespoir dans notre vie doivent nous ramener à l'autel du Seigneur, frères et sœurs. Les moments de désespoir doivent nous ramener à l'autel de Dieu. Et le Seigneur permet ces moments dans nos vies, justement, pour ne pas qu'on s'appuie sur des idoles ou qu'on s'appuie sur d'autres idoles. Surtout lorsque notre idole est nous-mêmes. Il y a des moments de désespoir où on doit revenir à Dieu et certainement pas s'appuyer sur nos propres forces. Élysée dit « L'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Judas, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderais même pas. » Josaphat est de la lignée de David et le Seigneur a fait une alliance avec la maison de David et Judas. Et Élysée dit « L'Éternel est vivant, il vit. » Josaphat n'est pas parfait. Josaphat fait des erreurs. Tout comme vous et moi. Tout comme vous et moi. Un commentaire disait « Vous et moi, nous sommes sous le regard de Dieu et nous sommes sous l'alliance que Dieu a fait en Jésus. » Nous sommes sous son alliance. Notre roi qui est mort à notre place. Et le Seigneur a de l'égard pour nous parce que nous sommes acceptés en Jésus, frères et sœurs. Non parce que nous sommes parfaits. Élysée, qui n'est pas content de voir Joram, dit « Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élysée. Ça nous fait penser à Éphésien, chapitre 5. Je vous le lis, verset 19, qui nous dit « Soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Élysée, encore une fois, s'arrête, attend la parole du Seigneur, entre dans la présence du Seigneur. Vous savez, la louange fait ça. Elle nous prépare à entrer dans la présence de Dieu. Et non seulement ça, à recevoir sa parole. La louange fait ça. Moi, je me dis, Élysée devait écouter la musique et louer dans son cœur l'Éternel et vivant. à un des psaumes de David « Son amour subsiste à jamais et le Saint-Esprit vint sur lui. » Et il dit au verset 16 « Ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée des fosses, des fosses. Creusez, creusez, car ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. » La bénédiction de Dieu. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Non seulement il vous bénira, il va sauver votre vie, il va vous donner à boire. Vous allez boire sa bénédiction, mais il va vous donner aussi la victoire. Ce n'est pas la vie que l'on a en Christ, n'est-ce pas, frères et sœurs ? Ils ont creusé toute la nuit. Ils n'ont pas vu de vent, ils n'ont pas vu de pluie arriver. Peu importe comment le Seigneur a rempli les fausses d'eau. Ils n'ont pas vu comment, mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Le Seigneur pourvoira et il vous donnera la victoire. C'est ce que Dieu veut lorsqu'on revient à lui. C'est ce que Dieu veut lorsqu'on s'arrête et on cherche sa présence. Nous bénir et nous donner la victoire. Au verset 19, « Vous frapperez toutes les villes ensuite fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres et vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs de Moab. » Frères et sœurs, le Seigneur ne plaisante pas ici. Au temps de David, c'est le peuple de Dieu qui influençait les Moabites. Mais depuis Salomon, ils ont fait entrer le culte de Moloch encore et les sacrifices d'enfants, les sacrifices humains et leurs idoles étaient revenus. L'abomination. Mais maintenant, le Seigneur leur dit de tout détruire afin qu'il ne reste plus rien de tout ça. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, écoutez ceci. Tout le monde se réveille. On vient pour faire la présentation de l'offrande au Seigneur. « Voici l'eau arriva du chemin des dômes et le pays fut rempli d'eau. » Un autre commentaire biblique disait « Dans l'Ancien Testament, le Seigneur prévoit toujours l'arrivée de sa bénédiction en lien avec le sacrifice à Jérusalem. » S'approcher de Dieu a toujours été possible au travers de l'expiation des péchés. S'approcher de Dieu a toujours été possible au travers de l'expiation des péchés, l'offrande du sacrifice, par la substitution du sang du sacrifice. « Et ici, alors que le soleil se lève, un nouveau jour se lève, et qu'on présente l'offrande, l'expiation pour les péchés, voici l'eau arriva et le pays fut rempli. » La bénédiction vient toujours après l'offrande, l'expiation des péchés. Cependant, au verset 21, « Tous les mohabites, ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes et même au-dessus, et ils se tèrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, en parlant des mohabites, et quand le soleil brilla sur les eaux, ils ont vu le lever du soleil sur les eaux, ça devait être un désert, les mohabites virent en face d'eux, les eaux rouges comme du sang. » Edom veut dire rouge, c'est une terre rouge. Même tout le pays, ceux qui sont allés visiter, peuvent voir cette terre rouge. Il y a certains endroits comme ça où la terre, elle est très, très rouge, le soleil rouge, les pierres sont rouges, et maintenant qu'il y avait tout un plein d'eau devant eux et le soleil rouge qui se lève, c'est soit le reflet de tout ça qui donnait rouge ou vraiment une vision de Dieu qui leur permettait de voir tout ça et possiblement de la part de Dieu qui leur permettait de voir toute cette vallée comme étant remplie de sang. Et ils dirent, c'est du sang. Les rois ont tiré, et voici leur réflexion, les rois ont tiré l'épée entre eux, ils se sont disputés, ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabites, allez au pillage. On va aller piller ce qui reste. Les Moabites croient que Josaphat, roi de Juda, que le roi des Dômes et Joram, le roi d'Israël, se sont entretués et tout ce qu'ils ont à faire maintenant, c'est d'aller piller leur camp. Donc, au verset 24, ils marchèrent contre le camp d'Israël, mais Israël se leva et frappa Moab qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes, ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau, ils abattirent tous les bons arbres et les frondeurs enveloppèrent et bâtirent Kir Aréset dont on ne laissa que les pierres. Les Moabites étaient pris au piège. On leur coupait la source d'eau qui pénétrait dans la ville, comme ça, ils ne pourraient pas survivre longtemps. Kir Aréset était la capitale de Moab et était construit comme face à un précipice, donc difficile d'accès. mais des lanceurs de pierres ont commencé à lancer des pierres dans la ville et ils recevaient des cailloux sur la tête, comme des gros grelons. Bang, bang! Et ils furent battus. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Dernière tentative, hein? Mais il ne pure pas. Il a tenté de revenir à la charge et d'attaquer Édom ou le camp d'Israël, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, voici dans cette dernière tentative de désespoir, désespération. Je ne sais même pas si c'est un mot désespération, c'est un mot. pas sûr que c'est dans le dictionnaire, mais je vous ai réveillé, tant mieux, dans un acte de désespération. Pardon. Vous avez compris. Dernière tentative, mais on n'arrête jamais, l'ennemi n'arrête jamais, frères et sœurs. Du pillage aux tentatives de désespoir, se camoufler, chaque acte est bon pour, et on va le voir, pour déstabiliser, pour nous déstabiliser. Au verset 27, il prit son premier fils, le roi de Moab prit son premier fils né qui devait régner à sa place et il l'offrit en holocauste sur la muraille. En parlant de l'abomination de Moab et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Il y a aujourd'hui au musée du Louvre une stèle qui raconte cet épisode ici de la parole de Dieu. Les fouilles archéologiques n'approuvent jamais la Bible, elles révèlent, elles sont juste le témoignage que la parole de Dieu est vraie. Mais il y a une stèle aujourd'hui au musée du Louvre qui a été découverte en 1868 qui était où on retrouve gravé une grande inscription remontant ici à l'époque du roi Mésha, le roi Moabite et où le texte il y a quelques lignes quelques dizaines de lignes qui est écrite en Moabite qui a été traduite qui date ici de 850 avant Jésus-Christ où on décrit comment les rois de Juda, d'Israël et d'Édom avaient attaqué et comment le roi de Moab avait sacrifié son fils. Après cet épisode, ce moment, près de 200 ans se sont écoulés où Israël n'a plus jamais eu contact avec Moab. On est resté loin d'eux. Mais le pire dans cette histoire est que les Moabites ont considéré comme une victoire le fait qu'Israël, Juda et Édom partent devant ce sacrifice. Et on va terminer avec ceci aujourd'hui. Ils ont considéré comme une victoire l'indignation, juste l'incompréhension d'Israël qui ont regardé ça et qui se sont dit mais c'est une folle pure et qui sont partis. Et les Moabites ont considéré ça comme une victoire. Frères et sœurs, l'ennemi est déterminé. Le diable, Satan, est déterminé à nous corrompre, à nous faire tomber de toutes sortes de manières et nous faire croire que nous sommes dans l'erreur. Notre sœur disait ça dans la prière cette semaine où est-ce que le monde nous regarde et comme si on était dans l'erreur parce qu'on avait la foi en Jésus, parce qu'on ne commet pas des actes horribles comme celui-là. On ne se laisse pas, on n'abandonne pas nos fils et nos filles à n'importe quoi. On ne les sacrifie pas au monde par, pourquoi? Pour les perdre. comme si c'est nous qui étions faibles. Mais l'ennemi est déterminé à nous corrompre, à nous faire tomber de toutes sortes de manières. Il veut piller votre camp, votre vie. Et même, vous déstabilisez par l'abomination de ce monde. Et même, parfois, on tombe dans cette idée que le monde va mal, c'est horrible ce qui se produit. Mais frères et sœurs, le désespoir dans notre vie doit nous ramener à l'autel du Seigneur constamment. Le désespoir doit nous ramener à l'autel du Seigneur constamment. Adieu. Car en Jésus, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour notre propre vie. Et il y a de l'espoir pour la vie de tout homme et femme sur cette planète. J'espère que vous le croyez ce matin. plutôt que de retourner à nos idoles. À nous-mêmes, parfois, de se reposer sur notre propre sagesse et de repasser par des déserts encore, à nouveau. On peut s'appuyer sur notre Seigneur. On peut s'appuyer sur son sacrifice. À la croix, qui est pour nous une force. Sa mort et sa résurrection est une force. Elle n'est pas une faiblesse. Loin de là. Reconnaître que la croix de Jésus nous purifie. Comme les eaux de Jéricho, dans notre dernière étude avec Élisée, les eaux de Jéricho qui ont été purifiées. Notre vie est purifiée. Et comme les sources d'eau ici peuvent jaillir, la bénédiction de Dieu peut jaillir de notre vie lorsqu'on revient à lui, lorsqu'on s'abandonne à lui, lorsqu'on le cherche, frères et sœurs. La croix de Jésus semble être une défaite. Paul dit, c'est une folie pour le monde. La croix de Jésus semble être une défaite, une faiblesse. Comme les eaux qui apparaissent rouges comme du sang. Mais c'est quoi cette histoire du sang de Jésus? Ils sont faibles, ces gens. On va aller les piller. Loin de là. non seulement le Seigneur veut nous bénir, faire jaillir des eaux, la vie, mais il veut aussi nous donner la victoire sur notre péché, dans notre propre vie. Alors, le sang de Jésus est notre victoire, est notre force. Il a tout vaincu à notre place. Et par sa résurrection, il donne la victoire pour déjouer les plans de l'ennemi aujourd'hui, mais aussi pour nous donner la vie éternelle auprès de lui. Nous avons une espérance éternelle, frères et sœurs. Le quotidien, parfois, est difficile. On retourne, on est tenté de retourner par des déserts, à s'appuyer sur notre propre force, de penser que le Seigneur n'agit pas. Au contraire, il est fort. il est puissant. Prions, Seigneur, merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta parole aujourd'hui qui nous encourage encore. Et si nous sommes dans un désert, Seigneur, on te prie, ramène-nous à toi. Que l'on puisse t'être fidèles à jamais, Seigneur. On veut louer dans nos cœurs, non seulement maintenant ensemble, mais toute la semaine, Seigneur, au quotidien, Seigneur, tu es grand. Et nous rappeler les psaumes, que dans toute situation, que ta parole puisse venir dans nos cœurs, Seigneur. tellement de situations dans ma propre vie, Seigneur, où je réponds par mes propres réflexions, par... Mais j'ai envie, Seigneur, que ce soit ta parole qui vienne, qui jaillisse de mon cœur, dans toute situation. Que dans les moments où est-ce que... j'ai l'impression que je devrais me baser sur ma fierté, Seigneur, qu'il y ait une seule parole qui sort. Sans toi, Jésus, je ne peux rien. Que dans les moments, Seigneur, où je me trouve en désespoir, je revienne à toi, Seigneur, je te dise, secours-moi, Seigneur, car tu es mon rempart. On prie, Seigneur, aujourd'hui, que ta parole puisse remonter, revenir à nos cœurs constamment dans toutes les situations de notre vie. Et je te prie, Seigneur, pour chacun, chacune ce matin. que dans chaque... à chaque jour, on puisse te remettre nos journées, Seigneur, à plonger les regards dans ta parole et non seulement ça, avant de prendre quelques décisions, n'importe quelle décision dans notre vie, que l'on puisse te consulter toi, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux pour ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux pour ce travail? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, pour le futur? S'il te plaît, Seigneur, parle-moi. Conduis-moi. Dirige-moi. C'est notre prière aujourd'hui. Esprit-Saint, conduis-nous. Mets ta main sur nous. Nous avons besoin de toi. Nous t'aimons en ton nom, Jésus. Amen. Amen.